bienvenue au congo network je m'appelle jesse et je m'avance à vous en tant que cadeau de dieu il s'est peut que cette vidéo va être la plus importante dans cette chaîne non seulement grâce à la portante contribution du sujet dans l'histoire congolaise et de l'afrique mais surtout pour la femme africaine qui est très souvent ignoré sous-estimé oublier mal compris et leurs grands oeuvres parfois méconnues car les noms tels que l'ombo mandela voire thomas ankara reçoivent souvent toute l'attention et les femmes pas assez du coup avant d'aborder le sujet j'aimerais vous partager le prochain toutes les acclamations pour cette vidéo devrait aller vers yaya no guani momi mbuse je l'ai rencontré dans un événement où il nous a partagé une présentation complète de l'histoire de kim pam vita qui est une des mères de l'afrique comme j'aime le dire et qui est le sujet de cette vidéo j'avais enregistré toute sa présentation mais comme la qualité de manger et m'est archi mauvais j'ai décidé de transcrire ce qui a été dit croyez moi c'est vraiment mieux faut que je m'achète un nouveau geste du coup j'ai transcrit ce qu'a dit ya momi et j'ai rajouté des informations supplémentaires et complémentaires bref en angola dans la province de oui gay que j'espère avoir prononcé correctement vous pouvez trouver la statue d'une jeune femme nommé kim pam vita les l'arrivée dans l'année 16 84 est morte en 1706 plus particulier le 2 juillet 1706 elle aurait donc perdu la vie à l'âge de 21 ans voire 22 dans la même province de ouïgue il y a une école qui se nomme universidadé kim pam vita universidadé et le mot portugais pour université en république démocratique du congo dans la ville de kisanto il y retrouve aussi une statue de kim pam vita devant une école et en république du congo dans la capitale brazzaville il y a une oeuvre qui se nomme la fresque de l'afrique qui est un art anticolonial on y retrouve aussi la jeune femme qui est cette kim pam vita qui est mort à un jeune âge pourquoi créer ces statues pour la commémorer nous allons répondre à ces questions de cette vidéo mais d'abord il faut comprendre que ce n'est pas une coïncidence qu'il y a des monuments dédiés à kim pam vita en angola au congo rdc et en république du congo car ses locations étaient bel et bien dans la sphère d'influence de l'ancien royaume congo où ces jeunes femmes va naître petite correction kim pam vita va plutôt naître pendant le déclin du royaume congo qui sera ravagé par des guerres civiles des trahisons l'esclavage et tout simplement le chaos je tiens à préciser à nouveau que bien qu'on connaît le monde il faut comprendre qu'il y avait d'abord la femme kim pam vita mais pour mieux comprendre cela va falloir comprendre le contexte de son combat car comprendre et connaître kim pam vita c'est comprendre et connaître ce à quoi ou à qui elle faisait face comprendre ce à quoi ou qui elle faisait face c'est comprendre ce qui se jouait dans le monde en ce temps là du coup pour mieux cadrer la vidéo nous allons diviser la vidéo en quatre points qui sont les prochains premièrement la grandeur du royaume congo où nous allons brièvement expliquer son organisation et structure pour que au moins vous comprenez qu'il y avait une grande civilisation respectable avant la colonisation deuxièmement l'arrivée des portugais qui a détruvé le royaume congo et un possible partenaire en affaires et commerce troisièmement le déclin du royaume congo qui en grande partie était causé par l'arme secrète des portugais qui prenait pas la forme des armes à feu mais qui était rien d'autre que le christianisme j'imagine que cette partie pourrait être assez difficile à accepter vu que les deux congo et l'angola sont majoritairement chrétiens finalement 4 kim pam vita après notre grand détour pour mieux comprendre le contexte nous allons parler de kim pam vita le royaume congo se développa à la suite de migration des peuples bantou à partir du 7e au 15e siècle dans des zones peuplées de pigmes qui étaient présents dans les lieux bien avant et ces peuples qui avaient migré allaient s'organiser de leur façon ce qui veut dire que ils allaient former leur propre royaume leur propre organisation politique économique et culturelle et vous pouvez voir ces royaumes dans cette ancienne carte qui a été validée par les services des affaires étrangères françaises et par la bibliothèque nationale géographique de france vous pouvez voir que dans le nord il ya le royaume d'anzico un peu plus dans le sud il ya le royaume de fungeno encore plus dans le sud le royaume de montamba etc entre parenthèses cette carte a été dessinée par jacques nicolas bell qui était un hydrographe et un géographe français il était né en 1703 et mourut en 17 septembre deux ces dates sont intéressantes car le congo était officiellement la possession du roi léopold 2 en 1885 et les colons avaient fait la promesse d'y apporter la civilisation entre guillemets pourtant cette carte qui montre plusieurs royaumes et donc plusieurs civilisations a été dessinée quasi 100 ans avant la colonisation en vérité cette carte est même largement plus âgée que le roi léopold 2 du coup pour ceux qui pensent que il n'y avait pas de civilisation en afrique avant la colonisation il suffit juste de montrer cette carte qui montre plusieurs royaumes qui existait déjà avant même que cette carte décimée bref la tradition du 16e siècle affirmer que ces anciens royaumes qui avaient autrefois des rois séparés allaient tous être sujets allaient tous être tributaires et allaient tous être placés sous la sphère d'influence du royaume congo qui avait sa capitale nommé banza congo voilà pourquoi il est important de voir le royaume congo plutôt comme un empire voire une fédération parce qu'il s'agissait d'une union de plusieurs états qui entourait la capitale avec sa sphère d'influence qui arrivait même jusqu'au territoire qui est actuellement nommé gabon du coup pour faciliter la compréhension je vais faire référence au royaume congo en disant la fédération congo dans une vidéo précédente avec son lien qui est dans la description de la vidéo je vous avais expliqué les nombreuses significations du mot congo une des significations est le mot cercle les fondateurs de la fédération congo ont conçu leur pays comme un grand cercle ayant quatre secteurs et pourvu d'un gros noyau les états confédérés étaient congo diampanza au nord congo diamuladza à l'est congo diampangala au sud et zita dianzadi à l'ouest pour pouvoir gouverner un si large territoire correctement il y avait une structure hiérarchique qui était instaurée avec des différents postes à remplir et en allant sur internet j'ai trouvé que il y avait beaucoup de postes à remplir je vais vous donner quelques exemples le manikongo était le chef politique ou autrement dit le premier responsable du peuple et de son bien-être il servait à désigner les gouverneurs des différentes provinces il veillait sur l'administration et l'ordre public et faisait encore bien plus les finances publiques étaient gérées depuis le banza congo qui est donc la capitale financière tandis que les finances étaient gérées par les responsables financiers par le mani en d'autres termes les autorités spirituelles il y avait le haut conseil du royaume nommé bandam bandam qui signifie le top des top c'était le corps dirigeant des fonctionnaires et des nobles du royaume en théorie le roi ne pouvait pas déclarer la guerre ouvrir ou fermer des routes etc sans le consentement de ce conseil qui était composé de douze membres chacun avait son rôle des douze postes il y avait quatre postes bureaucratiques composés premièrement du moine lombo qui est le seigneur du palais le filan tout qui est le premier ministre le moine vangu vangu qui est le rejuge et le moine bamba qui est le trésorier des douze postes il y avait quatre autres postes d'électeurs qui étaient des conseillers qui travaillaient pour élire le roi les électeurs sont composés du moine vonda qui est le seigneur de vonda un petit territoire au nord de la capitale avec des obligations essentiellement religieuse qui dirige des électeurs il y a le moine bata qui est le seigneur de la province de bata directement à l'est de la capitale le moine soyo qui est le seigneur de la province de soyo à l'ouest de la capitale et historiquement la province la plus riche car elle est le seul port et avait un bon accès au sel et le 4e électeur était probablement le moine bamba qui est le seigneur de la province de bamba au sud de la capitale et qui était aussi le capitale général des hommes pour terminer avec les douze il y avait un conseil qui comptait quatre femmes très infinites elle s'était dirigée par une reine mère qui était généralement la tonte paternelle du roi il y a voici la deuxième femme la plus puissante de la fédération congo qui était la grande épouse du roi et les deux autres postes ont été attribués aux femmes les plus importantes du royaume à savoir les rennes veuves la tradition noté que dans chaque cas le poste du gouverneur était confié à des membres du roi ou des familles considérées nobles les gouverneurs qui remplissaient des mandats déterminés par le roi avait le droit de nommer leurs propres clients à des postes inférieurs jusqu'au village qui avait leurs propres dirigeants choisi localement la fédération était aussi organisée au niveau des armées pour défendre les territoires où les intérêts les deux organisés au niveau du commerce ils avaient leur propre monnaie ils avaient leur propre spiritualité que j'avais d'ailleurs expliqué dans une autre vidéo le lien est dans la description et pour finir le royaume coexistait relativement en paix avec les états voisins je dois quand même dire que parfois les sources se contredisait quand il s'agissait des différents rôles mais malgré les contradictions il y avait une organisation pour la bonne gérance de la fédération congo et cette organisation cette bonne gérance allait même être reconnue par les européens qui allaient venir dans le futur alors que la fédération congo menait sa propre existence il y avait entre temps des autres développements dans un europe qui approchait l'âge des grandes découvertes qui commença au 15e siècle l'âge des grandes découvertes et l'âge où des marins de plusieurs pays européens ont exploré colonisés et conquis des régions du monde entier les vastes explorations outre-mer en particulier la colonisation européenne des amériques avec les espagnols et les portugais au premier plan avait marqué cette période par une adoption accrue du colonialisme comme politique gouvernementale voilà pourquoi cette période est synonyme de la première vague de colonisation européenne l'arrivée des portugais en afrique s'est passé en quelques phases que je vais vous expliquer brièvement voici henri le navigateur qui était le troisième fils du roi jean premier de portugal ironiquement henri le navigateur n'a jamais vraiment navigué et n'a fait aucune découverte géographique mais pourtant il est généralement considéré comme l'initiateur de l'âge des grandes découvertes et il est considéré la figure la plus importante du début de l'expansion coloniale européenne c'est henri qui est à l'origine de l'entreprise d'exploration des côtes de l'afrique de l'ouest et ses raisons d'explorer la côte ouest sont du plus en ordre parmi les motifs il y avait entre autres un motif économique car le but était de mettre fin au monopole vénitien qui domine le commerce européen avec les indes en suivant les côtes du continent africain dont les dimensions n'étaient pas connues à l'époque ils espèrent de trouver un passage vers l'océan indien pour atteindre directement les indes il y avait aussi un motif politico religieux car ils voulaient combattre l'influence du monde musulman en convertissant un maximum de personnes au christianisme avec l'expansion de l'islam l'afrique du nord est culturellement coupé de l'europe non musulmane les califats et royaume islamique formèrent une barrière entre l'europe et le reste du monde et les commerçants européens devaient payer de lourdes tribus pour avoir accès à des marchandises très prisées comme l'or d'afrique ou les épices d'asie bref voici une ligne de temps qui va montrer comment les portugais sont petit à petit arrivés au territoire de la fédération kong en 1415 la ville de keuta qui se trouve au nord de l'afrique fut conquise par les portugais après la bataille de keuta une bataille qui opposait le sultanat de marrakech le prince henry le navigateur était présent et pris conscience des possibilités de profits offertes par les routes commerciales transsaharien en 14 20 l'archipel de madère fut atteint et colonisés en 14 27 les îles assur que j'espère bien dire sont aussi rapidement colonisés en 14 41 le cap blanc est atteint en 14 43 l'île d'arga l'île d'argent oh mon dieu on actuelle mauretanie et que j'espère aussi avoir prononcé correctement fut pris en 14 44 les portugais arrivèrent au sénégal en 14 56 ils explorèrent les îles cap vert en 14 60 henry le navigateur meurt mais son entreprise de navigation était toujours en bon fonctionnement du coup en 14 62 le navigateur portugais pedro de cintra atteint l'actuel sierra leone en 14 69 les portugais vont atteindre l'actuel ghana en 14 72 le portugais fernando poux découvre un endroit qui avait une abondante faune avec une rivière remplie de crevettes ou camarao dit en portugais l'endroit est actuellement nommé cameron en 14 82 le navigateur portugais diego cao atteint l'embauchure d'un large fleuve et apprend l'existence de la fédération congo lorsque les marins portugais arrivèrent au lieu à la recherche d'alliances politiques et commerciales la fédération congo était déjà un état puissant et centralisé qui faisait forte impression sur ses visiteurs pour avoir un exemple de cette bonne impression il y avait un ambassadeur milanais à lisbonne au portugal en 14 91 qui avait comparé la capitale banza congo à la prestigieuse ville d'évora au portugal pour votre information la ville de évora est une ville bien conservée avec des nombreux émonuments datant de diverses périodes historiques et la ville est même classée au patrimoine mondial de l'unesco rien que parce que la ville est tellement historiquement et culturellement enrichissante la fédération congo est également appelée dans le texte du 17e siècle du prêtre jésuite portugais matéus cordoso qui offrait une description détaillée de la région cardozo a souligné que la région était célèbre à son époque pour la grande quantité de tissus qu'elle produisait dans une partie était exportée vers la ville coloniale portugaise de luanda en angola des rapports du début du 17e siècle suggère que le royaume exporté jusqu'à 100 mille mètres de tissus par an vers ce seul marché ce qui suggère que sa production totale devait être plusieurs fois supérieure se plaçant à égalité avec d'autres grands centres textiles du monde en europe et en inde il est aussi dit que au moment du premier contact enregistré avec les portugais la fédération congo était située au centre d'un vaste réseau commercial donc les impressions étaient très positifs mais malgré cela dès que les portugais arrivaient au lieu le royaume allait petit à petit se diriger vers son déclin total le portugal et la fédération congo avait établi des relations diplomatiques et commerciales à la fin du 15e siècle cette alliance a été initialement formée pour un bénéfice économique mutuel le portugal cherche à faire du commerce de l'ivoire du cuivre et des esclaves tandis que la fédération congo souhaitait avoir accès aux produits européens tels que le textile et les hommes au fil du temps cette relation a évolué pour inclure des échanges culturels et religieux car certaines élites de la fédération congo se convertissent au christianisme le mani congo le cinquième roi de la fédération congo fut converti baptisé et pris le nom de joao premier en honneur du roi du portugal qui dans cette période était joao deuxième ce qui mène à faire les moments symboliques où des membres de la royauté se mettra à genoux devant des missionnaires c'est un moment symbolique et choquant car le geste de se mettre à genoux ne peut être pris à la légère il s'agit d'un geste quasi universel avec souvent la même interprétation je vous explique dans la religion que ce soit le christianisme ou l'islam s'ingénuier englobe l'esprit de soumission de référence et d'humilité cela montre l'attitude qui est due au créateur s'ingénuier est aussi vu comme un signe de respect et de soumission envers la royauté par exemple dans la société chinoise ancienne il était courant de s'ingénuier pour exprimer sa gratitude devant la royauté ils appellèrent cela cao tao un rituel de profond respect et de soumission il est bien connu que les chinois exigeait que les représentants des dirigeants européens se prosternent devant l'empereur chinois c'est à dire qu'ils touchent le sol avec leur front trois fois puis s'inclinent neuf fois du coup dans la fédération congou voir ceux de la royauté s'ingénuer devant les missionnaires montrer que il y avait à nouveau supérieur hiérarchique bien qu'un zingankouvu maintenant baptisé joao premier le 5e manikongo rejeta du christianisme pour retourner vers ses croyances traditionnelles il avait déjà permis au christianisme de s'infiltrer parmi les élites de la fédération et petit à petit mais certainement aussi chez la population pour votre information le manikongo zingankouvu retourne rapidement à la religion africaine traditionnelle et apostasie ou en autre mot renonce publiquement le christianisme car l'interdiction de la polygamie était incompatible avec la politique matrimoniale royale ainsi qu'avec l'économie agricole congo qui repose en grande partie sur les femmes celle ci représentant la majeure partie de la main d'oeuvre agricole il en résulte l'expulsion des missionnaires portugais en 1495 qui allait être recueillie par mwemba nzinga alfonso un des fils du manikongo donc le fils allait accueillir les missionnaires qui étaient expulsés de mbanza congo et après la mort du 5e manikongo zingankouvu qui était brièvement appelé joao premier il y avait un clash de succession car la fédération était une monarchie élective plutôt que héréditaire le conseil des anciens désignèrent un des enfants non chrétiens du défunt manikongo il désignèrent le fils qui se nomme mpanza pour le succéder grâce à son attachement aux valeurs et croyances congo mais son fils aîné mwemba a nzinga maintenant baptisé alfonso qui avait étudié pendant dix ans auprès de prêtres et conseillers portugais le renversa en 1509 pour devenir le sixième manikongo il était devenu le premier véritable roi catholique de la fédération congo et après lui tous les rois étaient catholiques historiquement parlant on peut dire que c'était le premier coup d'état au congo et un coup d'état avec un impact qui est ressenti jusqu'aujourd'hui car c'est après cela que le christianisme allait s'expandre au territoire c'est aussi intéressant de savoir que les coups d'état allaient se répéter au congo jusque même en temps moderne un bon 400 ans plus tard je vous explique alfonso mwemba a nzinga le sixième manikongo a mené un coup d'état à son frère en 1509 en défendant quasi les intérêts portugais 400 ans plus tard il y a mobutu qui a fait un coup d'état contre cassavobu et le mumba en 1960 en défendant quasi les intérêts des états unis d'amérique bref le coup d'état de alfonso mwemba a nzinga avait emmené les prochaines conséquences du côté de la fédération congo le manikongo avait travaillé sur une version plus viable de l'église catholique qu'il allait en faire la religion de la fédération pour cela il avait eu le support des portugais du côté des portugais avec la découverte entre guillemets du brésil ils vont intensifier la traite africaine pour les envoyer en esclavage et ceux qui ne voulaient pas se convertir au christianisme étaient tout simplement placés de force pour être envoyés entre autres au brésil ce qui explique d'ailleurs pourquoi au brésil et en amérique latine tout court il ya beaucoup de religions d'origine africaine car ceux qui y ont été envoyés de force n'étaient pas toujours convertis nous pouvons toujours explorer ces religions dans cette chaîne du coup je ne peux que suggérer de vous abonner à la chaîne congo network dans l'année 1526 alfonso mwemba a nzinga le 6e manikongo ayant appris ce que faisait les portugais écrivit au roi jean troisième de portugal lui demandant de mettre fin à l'esclavage qu'il juge barbare et destructrice pour son peuple et son royaume dans une lettre le prochain y est écrit chaque jour les commerçants kidnappent notre peuple les enfants de ce pays les fils de nos nobles et vassaux et même les membres de notre propre famille cette corruption et cette dépravation sont si répandue que notre pays est entièrement dépeuplé nous n'avons besoin dans ce royaume que des prêtres et d'instituteurs et d'aucune marchandise si ce n'est du vin et de la farine pour les masses nous souhaitons que ce royaume ne soit pas un lieu de commerce ou de transport d'esclaves beaucoup de nos sujets convoitent avec impatience les marchandises portugaises que vos sujets ont introduites dans nos domaines pour satisfaire cet appétit démesuré ils s'emparent d'un grand nombre de nos sujets noirs libres ils les vendent après avoir emmené ces prisonniers sur la côte en cachette ou la nuit dès que les captifs sont entre les mains d'homme blanc ils sont marqués au fer rouge sûrement le sixième manikongo s'attendait à une sympathie vu qu'il était frère en christ avec le roi du portugal mais hélas sa requête reçut une réponse cynique et les relations entre les deux pays sont véninaires dans la fin de sa vie les enfants et petits enfants d'alfonso mwemba anzinga ont commencé à manoeuvrer pour la succession et en 1540 des conspirateurs qui comprenaient aussi des résidents portugais du pays ont tenté son succès de l'assassiner lorsque alfonso mwemba anzinga le sixième manikongo meurt la fédération se détériore davantage car il n'avait plus d'équilibre et peu de coopération car chaque prince faisait ce qu'il voulait les coups d'état se suivirent l'un après l'autre et je présume que c'est à partir de cette date que on ne devrait plus vraiment parler de fédération congo mais tout simplement au royaume congo je voudrais de bien regarder ce tableau qui montre les différents manikongo qu'il ya eu dans la fédération congo et qui montre aussi la date du début de leur règne et de la fin le règne de alfonso mwemba anzinga le sixième manikongo avait commencé en 1509 après ce coup d'état et son règne a duré trois ans mais les règnes des prochains manikongo arrivés souvent même pas à dix ans par exemple le règne du 7e manikongo durera que trois ans le 8e manikongo n'a même pas fait un an de règne pareil pour le 10e manikongo ce qui prouve que les coups d'état étaient très présents et se succédèrent sans relâche il ya une date qui est important l'an 15 68 c'était dans cette année que le royaume congo ou en tout cas ce qu'il en restait fut envahie par le peuple voisin nommé yaka ou yaga comme disaient les portugais et eux allaient détruire la capitale manza congo nimi aluke ni lua mwemba de son nom chrétien alvaro premier qui était le 13e manikongo qui était incapable de stopper ce chaos par ses propres moyens allait demander de l'aide à sébastien premier le roi du portugal il demanda l'aide du portugal pour le restaurer sur le trône et expulser les yagnes il est une ironie quand on va demander de l'aide au groupe qui était quasi la cause de ta propre chute lorsque le roi sébastien premier va le faire rétablir sur le trône en 1571 après avoir répondu à la demande du 13e manikongo en voyant une expédition de 600 soldats il va imposer ses conditions qui allaient faire en sorte que la suprématie portugaise devint totale la souveraineté des manikongo sur leur territoire disparaît peu à peu au 17e siècle sous l'influence de la traite de l'africain qui dépeupla et affaiblit le royaume qui fut aussi progressivement soumis au christianisme par la force des armées par les assassinats des plus hauts responsables spirituels et par le contrôle des commerçants portugais alvaro le 13e manikongo continua aussi à européaniser le congo plus complètement que a été le cas bien avant il fut le premier roi à appeler la capitale sao salvador à la place de manza congo kim pam vita allait naître quand le royaume congo était dans un déclin total et la raison du déclin allait bien au delà de juste une colonisation le royaume congo comme plusieurs autres états était juste une proie dans des enjeux géopolitique immense qui dépassait la compréhension de plusieurs car c'est dans l'ère des grandes découvertes que la balance du pouvoir allait shifter vers ces pays qui allait être en concurrence l'un avec l'autre pour avoir le plus de richesses et le plus de territoires cette course vers les nouvelles richesses allait pousser les navigations vers des territoires inexplorés allait pousser l'exploitation de plusieurs peuples et allait souvent laissé destruction et chaos avec des changements qui peuvent toujours être ressenti en temps moderne kim pam vita était né entre 1684 et 1686 dans une famille de la noblesse congo car son père était un commandant régional de l'armée du roi elle a été baptisée donna béatrice à la demande de son père suivant les croyances catholiques des rois certains savants modernes pensent que kim pam vita était lié à antonio premier le vingt-quatrième manikongo en raison de son nom kikongo vita anganga en parlant de ce manikongo à la naissance de kim pam vita la bataille de muila prenait fin une bataille dans laquelle les forces portugaises avaient vaincu les forces du royaume congo et ont décapité antonio premier le même vingt-quatrième manikongo je n'ai pas rentré dans les détails de cette bataille mais je pourrais le faire dans une vidéo à venir il est juste important de savoir que quand la bataille de muila a pris fin il y avait de nombreuses personnes notamment des nobles et des membres de la famille royale qui furent capturent certains d'entre eux ont été réduits en esclavage et ont traversé la mer pour rejoindre entre autres la colonie portugaise du brésil certains congo qui ont été déportés allait se rebeller comme le prince gangan zumba qui allait créer son propre royaume au brésil notamment le royaume du palmar un royaume qui a perduré près de un siècle je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper grâce à son statut de noblesse kim pam vita fut initié au sein de la société secrète nommée kim pazi qui avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelé mbumba qui donc et elle fut reconnue comme ganga marine qui est une forme de médium religieux où elle prenait le rôle de intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits il ne faut pas être étonné que kim pam vita en tant que femme et eu ce rôle spirituel qui dans d'autres sociétés partout au monde serait normalement attribué aux hommes le royaume congo était après tout une société matrilinaire ce qui veut dire que la transmission par héritage du prestige des noms de famille et titres se succèdent suivant le lignage féminin voilà pourquoi les femmes dont kim pam vita pouvait aussi occuper des fonctions spirituelles comme celle de intermédiaire régénérateur de la vie des ancêtres et de la mémoire sociale elle fut influencée par les prophéties de apollonia mafouta fumaria une femme qui avait reçu la mission de commencer à prêcher au nom de tatan zambim ou tout simplement dieu il est dit que sa mission était de réveiller la population du royaume pour arrêter la guerre entre eux et retourner auprès de dieu en zambe la prophétiesse apollonia mafouta avait alors environ 65 ans lorsqu'elle commença à prêcher et kim pam vita était l'une des personnes qui assistaient aux anciens amis à cette époque elle avait 18 ans un jour à l'âge approximativement de 20 ans kim pam vita était victime d'une maladie surnaturelle et l'esprit de saint antoine entra dans son corps et la ranima elle affirmait que saint antoine lui avait fait part d'une vision visant à créer un nouveau catholicisme congo elle disait avoir reçu le commandement divin de prêcher au manikongo pédro quatrième nous samu amvemba et d'ailleurs à partir de pédro quatrième je ne peux plus vous dire la quantième place il va prendre dans la liste des manikongo car le pays était arrivé dans la période de la guerre civile congo c'était un conflit interne entre des familles royales rivales du royaume plusieurs se proclamèrent manikongo et allait former des alliances pour rivaliser l'autre plus sur ce conflit dans une future vidéo kim pam vita craignait que la foi chrétienne soit trop européenne et l'une des choses qu'elle reprochait aux missionnaires était qu'il ne représentait aucun saint noir du coup elle a essentiellement fait de la religion catholique une religion pour le peuple congo basé sur la riche culture du pays elle a rendu dieu plus proche du peuple congo en africanisant la religion et je dois vous dire le prochain elle a essayé de africaniser la religion catholique vers les années 1700 mais actuellement en temps moderne il ya un autre pays qui est en train de faire la même chose la chine dans la chine actuelle à partir de l'année 2014 il ya un procès qui se nomme la sinistration de la religion en autre mot ils vont oh mon dieu et je suis choqué des mots que je vais utiliser tout de suite ils vont chinois liser le christianisme et l'islam ce qui veut dire que ces religions doivent présenter des caractéristiques socialistes chinoises comme l'utilisation de la langue locale ou de l'imagerie chinoise dans les textes il va aussi garantir que toutes les religions soient soumises à l'idéologie du parti communiste chinois le président chinois xi jinping avait clairement indiqué que la religion doit être mise au service des intérêts supérieurs de l'état et soutenir le parti communiste et ses valeurs fondamentales ce que cela signifie devient clair quand on voit les villageois demander de remplacer les affiches de jésus par des portraits de xi jinping bref kim pan vita a proclamé que jésus était un congo et qu'il y aurait de l'esclavage s'il faisait confiance aux portugais elle avait reconnu l'autorité du pape mais se montra hostile aux missionnaires européens possiblement actifs sur la côte atlantique elle apprit que le congo devait se réunir sous un nouveau roi car les guerres civiles qui ravageaient le congo depuis la bataille de mbila avait irrité le christ elle enseigne que la véritable terre sainte est le congo et identifie en même temps mbanzakongo comme la jérusalem céleste au final elle eut son audience avec le mali congo pedro quatrième et elle le dénonça pour son manque de volonté de redonner au congo son ancienne gloire bien qu'il avait entendu ces mots il n'avait pas donné de suite cependant en très peu de temps kim pan vita a réussi à rassembler un nombre important de partisans et devint un facteur dans la lutte pour le pouvoir ce mouvement qu'elle créa sera appelé antonianisme les différences majeures entre le catholicisme romain et l'antonianisme résider dans le rejet de la croix ainsi que dans le rejet du baptême de la confession et de la prière elle grandit en force et continuer à prêcher sur la spiritualité et manifester de nombreux miracles pendant ce temps les habitants du congo qui ont toujours été fiers de leur culture et de leur croyance en tant que tel était aussi convaincu qu'ils étaient destinés par dieu à être grand et ainsi les prédications de kim pan vita selon laquelle jésus est africain leur apparaît comme une confirmation de ce qu'ils croyaient déjà le charisme de la jeune prophétesse était tellement impressionnant que elle allait même être soutenu par de nombreux nobles congo dont même l'épouse du mani congo pedro quatrième notamment hippolyte et pedro constantino da silva kibenga qui était un prince du royaume et un des généraux de l'armée royale il est dit que le commandant pedro constantino s'est rallié derrière kim pan vita pour pouvoir se rebeller contre pedro quatrième du coup le mani congo décida d'aller à la recherche de kim pan vita pour la détruire les antoniens dirigés par kim pan vita occupèrent des territoires de bandes en congo la grippe ta servait de base aux missionnaires antoniens qui étaient envoyés pour convertir les adeptes et pour implorer les dirigeants des territoires divisés du congo à s'unir sous un seul roi son objectif était de mettre fin aux guerres civiles qui ravageaient le royaume depuis l'arrivée des portugais l'influence politique de kim pan vita constitué une menace pour pedro quatrième et l'administration portugaise qui le soutenait car les fidèles désireux d'acquérir leur indépendance était aussi formé à l'art de la guérir du coup le mani congo avec l'aide des portugais allait chercher kim pan vita pour l'exécuter malgré son message à ses disciples de mener une vie de chasteté elle tombait enceinte trois fois elle avait réussi à avorter de deux de ses grossesses mais sa troisième grossesse allait se concrétiser elle fut retrouvée par les soldats du mani congo et elle fut capturé avec son fils et certains de ses partisans ils furent accusés de rsi et ses miracles ont été dénoncés comme étant du kindoki ou l'utilisation de pouvoirs surnaturels elle a été jugée par un tribunal civil en vertu des lois congo et non de l'église bien que son arrestation et son procès a été orchestré par l'église à travers le mani congo pedro quatrième le 2 juillet 1706 kim pan vita la célèbre noble congo prophétesse également connu sous son nom de baptême donna beatrice fut brûlée à l'âge d'environ 24 ans comme hérétique et sorcière ensemble avec son compagnon joao baro le père de son fils sous l'oeil vigilant des prêtres capucins qui avaient contribué à sa condamnation bien qu'ils aient lié leur présence lors de son procès leur fils nouveau né était épargné mais sera baptisé géronimo contrairement au sujet de sa mère qui voulait le nommer antonio kim pan vita est souvent appelée la jeanne d'arc congolaise car leurs histoires sont très similaires jeanne d'arc était aussi jeune ayant 19 ans et elle affirmait avoir reçu des visions de l'archange michael elle fut brûlée vive en 1431 pour rsi par un tribunal dominé par les anglais donc au moins deux cent cinquante ans avant kim pan vita j'espère que vous ayez apprécié la vidéo n'oubliez surtout pas d'aller voir les travaux de yaïa momi mbuse de la description de la vidéo je suis certain qu'il va apprécier et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne congo network car il ya encore tant que j'ai à vous expliquer par exemple qu'est ce qui s'est passé après la mort de kim pan vita qu'est ce qu'il s'est passé avec ceux qui ont été envoyés en esclavage toutes ces questions vont avoir leurs réponses ici dans congo network mon nom est jesse et je me suis adressé à vous en tant que cadeau de dieu petite question est ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page instagram le nom est le prochain ohano j2 j'aurais besoin d'instagram pour des projets de grande ampleur même si je déteste cette plateforme mais comme elle existe va falloir en faire usage